salut tout le monde c'est tim kawan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur grand tourisme 7 mise à jour 1.37 et nous allons nous intéresser au vol touring car 700 circuit du 24 du banc présentation du véhicule et des modifications explications du réglage de consommation en course ravitaillement et choix des pneus tout dans cette vidéo est fait terminer premier et gagné 825 mille crédits je ne dis pas que c'est la meilleure méthode mais je l'ai testé et elle fonctionne parfaitement alors fini le bavardage on passe au vide du sujet c'est parti donc petite information donc moi j'ai déjà acheté le véhicule il est déjà réglé donc je vais vous guider étape par étape et vous n'aurez qu'à faire la même chose sauf évidemment pour la personnalisation de voiture à part le petit large qui pourra bien mettre ça c'est très très important et les jantes de 21 pouces bon allez c'est parti donc pour commencer pour ceux qui ne l'ont pas encore vous allez sur brande centrale vous allez sur europe vous allez chez maserati showroom et vous achetez la mc20 2020 moi je l'ai déjà je vais pas l'acheter deux fois donc voilà pour ce qui est du véhicule une fois que vous avez acheté le véhicule vous sortez et on va directement se rendre sur gt auto sur gt auto nous allons aller sur maintenance et service et vous achetez et installé la carrosserie large donc vous voyez moi je ne vais pas le faire parce que c'est déjà installé une fois cette étape fini on peut sortir de là et on va directement se rendre sur personnalisation de la voiture en personnalisation de la voiture n'oubliez pas donc ça vous prenez n'importe quelle marque de jante moi j'ai pris les bbs j'ai pris celle ci donc les recl alors en taille ici il fait c'est marqué 20 pouces standard standard mais en réalité c'est 21 pouces large et large voilà donc on va le refaire donc voilà pour ce qui est des jantes le restant ce n'est pas très important vous faites comme vous voulez mais voilà ce que moi j'ai mis donc en avant j'ai mis le type a le flanc j'ai mis le type a l'arrière j'ai mis le type a et en aileron j'ai mis aileron personnalisé moyen type 23 voilà donc vous installez quoi hop alors une fois que ça c'est fait vous pouvez sortir de là hop et on va directement aller dans atelier de préparation excusez moi donc je vais passer volet par volet pour que vous n'oubliez rien il faut vraiment acheter tout ce que j'ai acheté sinon vous n'arriverez pas au 699,99 pp pour rentrer à la course du mans donc ici en fait en sport on a les sports durs mais je pense que c'est les pneus d'origine de la voiture quand on l'achète après on passe en club en club on va acheter un restricteur de puissance on va acheter ballast puis on va passer en semi course en semi course on va acheter l'informatique entièrement personnalisable je vais essayer de ne pas aller trop trop vite pour que vous puissiez avoir le temps de l'acheter on va acheter le dgl entièrement personnalisable puis on va aller en course en course on va faire le système anti lac on achète le silencieux de course le filtre à air de course le refroidisseur intermédiaire de course le collecteur d'échappement de course les plaquettes de frein de course le kit de frein de course les suspensions entièrement personnalisables la manette d'équilibre des freins la transmission de course entièrement personnalisable et alors ça c'est important il faut pas oublier les courses dures à filière donc moyen on n'en aura pas besoin pour se tendre on n'en aura pas besoin et vous pouvez alors passer à l'extrême alors à l'extrême et ça c'est très très important de les oublier surtout pas il faut acheter les pneus intermédiaires il n'y a rien à faire pour les 24 heures du moment il faut acheter des intermédiaires et en ultime on n'achète rien voilà c'est tout pour les achats donc on peut passer directement au réglage de tout ça quoi donc pour ce faire vous allez dans garage on va dans paramètres de voiture et là moi évidemment ma voiture est déjà réglé vous pouvez voir pp 699,99 pp donc sur 700 c'est parfait on peut y rentrer donc il suffira juste de faire donc réglage des pneus vous mettez pneus durs vous mettez la suspension personnalisable donc celle qu'on a acheté celle ci et vous ferez réglage de hauteur de carrosserie 75 avant 75 arrière niveau 4 avant niveau 4 arrière rapport amortissement 40 40 rapport amortissement expansion 50 50 fréquence naturelle 3.15 3.15 angle de carrossage négatif 1.0 arrière 1.5 angle de pincement avant 0.00 arrière 0.10 donc voilà pour ce qui est de la suspension en différentiel vous mettrez l'entièrement personnalisable donc celui qu'on a acheté vous vérifierez bien si vous êtes au même réglage que moi donc avant coupe initial 0 arrière 10 sensibilité à l'accélération avant 0 arrière 20 sensibilité au freinage 0 arrière 30 différentiel centrale à vecteur de coupe aucun alors dans l'appui vous mettrez donc avant 90 arrière 210 l'écu entièrement personnalisable et vous laisserez le réglage de puissance sur 100 après les ballast vous mettrez ballast kilos 78 positionnement du ballast moins 43 restricteur de puissance vous le laisserez à 100 la transmission entièrement personnalisable en course vous la mettrez à 340 km heure et vérifiez toujours ici parce que je ne sais plus si j'ai modifié quelque chose enfin bon faites pause vous contrôlez vos chiffres clac vous mettez les mêmes qui a ici et ce sera parfait pas de nitro alors turbo compresseur il n'y en a pas système anti lag le blanc vous le mettrez le système anti lag donc sur fort refroidisseur intermédiaire de course compresseur aucun épurateur d'air de course silencieux de course collecteur d'échappement de course système de freinage course disque à fente plaquette de frein course frein à main on n'a pas coupe du frein à main du coup on n'a pas équilibrage des freins ça c'est un petit peu à vous de voir quoi donc vous mettez la manette et en roulant ben moi je l'ai laissé sur 0 et c'était vraiment impeccable je n'ai vraiment pas eu besoin de le changer mais suivant votre manière de rouler sera à vous de voir alors kit d'angle de direction normal système de direction à quatre roues aucun embrayage et volant normal vous appuyez sur triangle et normalement vous devez obtenir 699,99 donc voilà votre voiture est entièrement personnalisée elle est entièrement réglé on n'y touche plus du tout voilà donc si maintenant cette partie de vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit like un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner car la prochaine vidéo sera avec une voiture américaine mais je ne vous en dis pas plus donc maintenant on va aller passer directement en course et je vais vous expliquer point par comment gagner cette course très 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 facilement donc une fois qu'on est sorti des paramètres de la voiture directement sur circuit mondiaux Europe Europe et Europe on choisit circuit des 24 du monde et on va se rendre à world touring car 700 paramètres de la voiture on laisse courte dur courte dur de toute façon feuille de paramètres 1 voilà 699 pp on ne touche à rien et c'est parti alors on démarre le dur et tout en puissance donc on ne se met pas en économie on reste en puissance avec alors on dépasse par la droite on essaye d'aller rechercher les deux de devant le 17 et le 16 on va les dépasser ici on essaye de rattraper le 15 juste ici il va falloir anticiper parce qu'il y a toujours un PNJ qui se casse la gueule là dans ce temps-là c'est premier tour en tout cas voilà on passe par la gauche on ne touche pas et on se met directement en économie 6 et on prend bien la speed de tous les autres PNJ tout en essayant de rester entre 6000 et 7500 tours minutes avant de passer une vitesse hein vous allez voir je tourne tiens, je suis à 7000, 7000 minutes donc voilà pour ce qui est de la première partie il fallait vraiment faire attention c'était dans le tournant ou PNJ raccompagnement se tourne encore parce que si on ne fait pas attention nous rentre dedans et nous envoie dans les corps donc voilà là on est parti pour deux tours et c'est seulement à la fin du deuxième tour qu'on pourra s'arrêter pour ravitailler allez je vous retrouve là-bas Sous-titrage ST' 501 c'est pas grave donc c'est bien et c'est pas grave où on est ? C'est parti. 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 46. 46. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47 secondes. Oui, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc là, on va bien remettre les pneus durs, refaire le plein et on est reparti pour deux tours. Et ce sera les deux derniers, les amis, donc si cette vidéo vous a plu, quel vous avez donné envie d'essayer, ou quel vous avez donné envie d'essayer avec la Maserati, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et ça me fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir et ça me donnera de plus en plus envie de trouver des réglages et de vous en faire profiter et de les partager. Allez, je vous laisse regarder la fin de vidéo. Merci. 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 tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis, à très bientôt. Merci.